Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Ok. Bienvenue à la petite présentation sur WebAssembly. On va parler un petit peu plus en détail de ce que c'est. Tout d'abord, qui suis-je pour vous en parler ? J'ai été développeur chez Mozilla, les gens qui font navigateur Firefox, et j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'implémentation de WebAssembly dans Firefox. Donc vraiment regarder le côté spécifications, standardisation, participer un petit peu au process de standardisation, et mettre ça, histoire que ça marche dans Firefox, et que ce soit le plus rapide possible. Après ça, je suis allé travailler dans un studio de jeux vidéo qui s'appelle Embark Studio, et là c'était l'inverse, j'étais utilisateur de WebAssembly en tant que plateforme, donc ça fait que j'ai vu un petit peu les deux côtés, à la fois le côté implémentation bas niveau, et le côté utilisation en tant que client, en quelque sorte. Et en plus de ça, j'ai un petit pied dans le développement web grâce à une application open source de gestion de finances personnelles qui s'appelle Cresus, petite publicité au passage. Donc ça fait que je sais aussi un peu faire du dev web, et je vois des usages de WebAssembly dans le dev web grâce à ça. Et je sais aussi qu'aligner trois images en CSS, pour moi, c'est encore trop compliqué. Alors, ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Donc déjà, je vais faire un petit rappel de WebAssembly, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas, donc on va essayer de remettre tout le monde au même niveau. Parler un petit peu des cas d'utilisation, ceux auxquels on avait pensé, ceux auxquels on n'avait pas du tout pensé, mais qui s'avèrent être hyper pertinents, et regarder les évolutions du langage de WebAssembly sur ces dernières années, les choses qui vont arriver, en particulier deux choses qui vont un petit peu révolutionner WebAssembly. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc WebAssembly, c'est un format binaire, un format de bytecode. Ça vous permet de créer des programmes. Vous n'allez pas l'écrire à la main, c'est une cible de compilation. Vous utilisez des outils qui vont prendre un autre langage, créer un fichier .wasom, donc WebAssembly, un fichier binaire, qui va pouvoir être exécuté par la suite dans un environnement. Parce que vos ordinateurs ne parlent pas encore WebAssembly, ils parlent uniquement le code machine, donc il est quand même nécessaire de faire une traduction de WebAssembly vers le code machine. Le format est compact, ça a été optimisé pour que ça prenne le moins de place quand ça traverse le réseau, notamment, histoire que ce soit très rapide à envoyer des serveurs. Et depuis le début, c'est standardisé de manière ouverte. Donc ça a commencé par les navigateurs, les gens de Apple, Microsoft, Google et Mozilla. C'est l'enfant logique d'une spécification qui était promue par Mozilla, qui s'appelait ASM.js. En gros, un JavaScript impossible à écrire à la main, mais qui était hyper rapide parce qu'on pouvait juste le prendre tel quel et le compiler vers du code machine directement. Donc c'est venu un petit peu de là. Et depuis, ça a quitté le monde des navigateurs. C'est devenu un standard du W3C depuis 2019. Et c'est même une recommandation du W3C. Donc c'est officiellement un standard W3C, qui est le consortium qui fait tous les standards Web, dont vous avez sûrement entendu parler aussi. Donc le petit cours d'histoire. En 2015, il y a eu l'annonce par les gens qui font les navigateurs. En mars 2017, une première version où on se met d'accord pour dire à partir de là, on peut commencer à faire des choses vraiment intéressantes. On a un langage qui est Turing complet, donc en gros, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et on sort cette première version, on dit que c'est un minimum viable product, un MVP. Quelques années plus tard, ça devient une recommandation du W3C. En avril 2022, il y a une version 2.0 qui est toujours en draft du W3C. C'est en gros la version 1 plus toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées depuis dans les navigateurs. Alors, comment ça marche ? Donc, ce que je vous disais, c'est un petit peu petit à l'écran, mais vous avez un code qui est écrit dans un langage initial. Ça va être C, C++, mais en fait, de nos jours, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Python, Go, Java, Lua, Rust, vraiment tout ce que vous voulez. Vous balancez ça dans un outil qui va compiler ça et vous créez un module WebAssembly qui va être donc ce code portable que vous allez pouvoir ensuite exécuter dans un environnement WebAssembly. L'environnement, ça peut être un navigateur. Il y a quand même Web dans WebAssembly. À la base, c'est ce qu'on avait pensé. Mais en fait, il y a aussi d'autres machines virtuelles Wasm qui sont aussi des environnements d'exécution en dehors du navigateur, de la même manière que quand on a fait du JavaScript, on a commencé par faire du JavaScript côté client dans le navigateur et ensuite, on a eu Node.js qui a permis de le faire tourner aussi côté serveur. Qu'est-ce que ça permet de faire, WebAssembly ? Donc, je vous disais, c'est un langage de sharing complète. Il y a toutes les opérations arithmétiques de base sur des types très, très simples, des entiers de 32 bits ou 64 bits et la même chose pour les flottants de 32 bits ou 64 bits. En fait, ça permet de... Dès que vous avez un petit peu de traitement CPU complexe, vous pouvez le faire avec WebAssembly. Vous avez aussi des opérations liées à la mémoire. C'est quand même pratique de pouvoir garder un petit peu d'état en mémoire quand vous avez un programme. Ça vous permet en gros de modéliser absolument tous les programmes que vous voulez à partir de là. Ce qui est très intéressant comme propriété, c'est que vous avez un bloc de mémoire qui est propre à votre module WebAssembly. C'est-à-dire, imaginez un grand tableau d'octet et c'est la seule mémoire auquel vous avez accès quand vous faites un programme WebAssembly. Vous ne pouvez pas aller lire la mémoire des autres programmes ou du reste de l'environnement. Et ça fait que le module, il est autocontenu. Il a juste cette mémoire auquel il a accès. Et ensuite, s'il veut faire des choses supplémentaires, il doit importer des fonctionnalités depuis l'environnement. C'est l'environnement qui implémente ces fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez faire une requête HTTP, un module WebAssembly ne peut pas faire ça par défaut. Il doit importer la fonctionnalité depuis son environnement. C'est l'environnement qui va vraiment créer la requête et ensuite donner des pointeurs à la mémoire WebAssembly au code WebAssembly qui va pouvoir faire des choses avec cette requête par la suite. Et le module WebAssembly, lui, il exporte des fonctionnalités, il exporte des API qui sont en gros les services qu'il rend au monde donc via juste des fonctions qui sont disponibles et qui peuvent être appelées depuis JavaScript ou depuis le reste de l'environnement. Quelques propriétés de WebAssembly maintenant. c'est rapide à l'exécution. Donc, si vous avez suivi tout à l'heure, quand vous avez votre langage initial, on compile vers du WebAssembly. Là, on peut passer énormément de temps parce qu'a priori, c'est quelque chose qu'on va faire une seule fois et ensuite, on a notre fichier qui est disponible au WebAssembly. On peut le servir à plein de gens. Donc, tout le temps qu'on va passer à la compilation, à l'optimisation, ça va être utile pour tous les gens qui ensuite vont récupérer le fichier WebAssembly et l'exécuter dans leur environnement. Et souvent, ces environnements, ils vont compiler le code WebAssembly vers du code natif. Vous avez aussi la possibilité d'interpréter le WebAssembly, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus lent à exécuter, mais des fois, on a juste envie de profiter des autres propriétés chouettes de WebAssembly et la performance, ce n'est pas un problème. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a tendance à dire que c'est... Alors, à partir du moment où les fonctionnalités utilisées par le programme natif avec lequel on fait la comparaison sont aussi disponibles dans WebAssembly, on a tendance à dire que c'est 20% plus lent que du code natif. Donc, et c'est un nombre qui n'arrête pas de baisser au cours des années, mais ce qui est important, c'est que les mêmes fonctionnalités doivent être disponibles dans WebAssembly. Si vous comparez des torchons et des serviettes, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes ordres de grandeur. L'instantiation des modules est assez rapide. l'instantiation, c'est vraiment comme les images Docker. Vous avez votre image Docker, vous pouvez en créer une instance après. Ça, c'est une phase qui est vraiment ultra rapide avec WebAssembly. Ça peut être baissé à quelques... Enfin, vraiment très, très peu de temps. Et c'est parce que c'est vraiment juste cette traduction du Wasm vers le code machine. On peut le faire une seule fois et ensuite, on peut faire des tonnes et des tonnes de copies de cette instance qui va tourner. et faire tourner plein de petits modules qui font bien une seule chose. En plus de ça, c'est sécurisé. On parle d'exécution dans un bac à sable, sandbox en anglais, parce que, par défaut, un module, il ne peut rien faire. Donc, il ne peut pas toucher, par exemple, un système de fichiers. ça évite toutes les attaques, par exemple, sur le système de fichiers pour voler des données, des choses comme ça. En plus de ça, tous les accès mémoire, je vous ai dit qu'il y avait une mémoire qui était un grand tableau d'octet, tous les accès sont vérifiés. Donc, si vous essayez de lire en dehors de ce tableau d'octet, vous allez vous prendre une erreur. Vous n'avez pas le droit de le faire. Tandis que dans d'autres langages comme C, c'est juste, la spécification de C dit juste comportement indéfini. Ça pourrait faire n'importe quoi. Ça pourrait redémarrer votre machine. Ça pourrait faire planter le réseau. Ça pourrait juste cracher le programme dans le meilleur des cas. Donc là, on a des garanties un petit peu plus fortes que ça. Et puis, bien sûr, c'est portable. On compile une seule fois. On exécute partout. Le vieux rêve de Java mais réalisé un peu mieux. On va s'intéresser aux cas d'usage maintenant. Alors, les cas d'usage. Dans WebAssembly, il y a quand même Web. Donc, imaginez que vous avez une sous-partie d'une application Web qui fait du traitement côté client. Et ce traitement côté client, il prend un petit peu de temps. Il est écrit dans quelque chose qui est du JavaScript. Vous avez la possibilité de prendre cette partie de ce traitement-là et essayer de trouver un code natif qui fait à peu près la même chose. Vous compilez ce code natif vers WebAssembly et vous intégrez ça dans votre application en remplaçant juste ce traitement-là par l'équivalent qui tombe dans un module OASEM. Boum ! Vous vous prenez un x10, x100 en termes de performance. Donc, ça devient invisible ensuite dans le temps d'exécution de vos programmes. Et ça, c'est utilisé notamment par les gens qui font de la cryptographie directement dans le navigateur. Par exemple, Telegram, ils font ça pour leurs messages chiffrés, mais aussi Matrix, si ça vous parle, le protocole aussi de communication chiffré, utilise ça pour déchiffrer les messages directement côté client dans le navigateur. Ça vous permet de partager du code métier. Donc, là, c'est encore un vieux rêve d'utiliser le même code côté client et côté serveur. Si côté serveur, vous avez des représentations de vos modèles, par exemple, vous pouvez extraire ces modèles, compiler ça vers WebAssembly et utiliser exactement les mêmes modèles côté client. Bon, ça vous permet de partager du code, c'est mieux pour la maintenabilité, c'est mieux pour la sécurité, vous n'avez qu'à corriger les bugs une seule fois, etc. En plus de ça, ça vous permet aussi d'avoir une expérience utilisateur qui est vraiment un petit peu la même sur toutes les plateformes. Donc, c'est plutôt chouette. Quand je dis partage de code, c'est aussi l'autre aspect qui vous permet d'avoir cette expérience utilisateur unifiée. C'est notamment pour ça que Disney+, ou Netflix, ils utilisent WebAssembly pour leurs players en ligne. Ça leur permet d'avoir quelque chose qui est à la fois la même chose dans le navigateur, mais aussi quand ça tourne sur une Chromecast, vous allez avoir exactement la même interface, ça fait tourner du WebAssembly. Un autre cas d'utilisation assez sympa, c'était le portage d'appes complètes. Donc, en 2015, on s'amusait à prendre des jeux vidéo complets qui tournaient avec le moteur Unreal Engine et il y a des fous qui l'ont pris et en cinq jours, l'ont porté vers WebAssembly. Et vous aviez le jeu vidéo complet qui tournait dans le navigateur sans aucune extension, rien à installer en plus, juste en utilisant que des fonctionnalités du web. Donc, l'idée de porter des jeux vidéo, c'était de dire que les jeux vidéo, ils ont des gros besoins en termes de performance. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on peut porter un jeu vidéo, on peut porter absolument toutes les applications. Et ça a bien marché comme stratégie. Maintenant, Adobe, par exemple, ils ont sorti une version de Photoshop Web. C'est leur base de code Photoshop qui existe en CC++. Ils ont pris des petits morceaux. Ils ont compilé ça vers WebAssembly et intégré ça dans un navigateur. Et enfin, le truc qui attire beaucoup de gens aussi, c'est souvent la perspective de ne plus avoir à utiliser JavaScript comme seul langage pour écrire du code front. Maintenant, vous pourriez prendre votre langage favori tant qu'il compile vers WebAssembly. Et s'il a une bibliothèque qui justement utilise ces imports qui vont interagir avec la plateforme web, vous avez la possibilité d'écrire du code front dans votre langage favori. Donc, si vous utilisez par exemple C Sharp, il y a une bibliothèque qui s'appelle Blazor qui permet de faire ça. En Rust, il y a une bibliothèque qui s'appelle Yeow, Y-E-W qui permet de faire ça. Mais il y en a plein qui pop un petit peu dans tous les langages. Donc, c'est plutôt chouette. L'autre use case qui était un petit peu inattendu, c'est WebAssembly en dehors du web. Donc, pour résoudre un problème un petit peu général qui est le problème de la virtualisation. Comment on fait pour faire tourner le code de quelqu'un d'autre à la fois de manière sécurisée et en même temps que ce soit rapide ? Le cas d'usage, c'est par exemple, moi j'ai créé un programme et je donne la possibilité d'écrire des plugins à mon programme. Comment je fais pour m'assurer que le plugin que toi tu écris n'est pas en train d'essayer de voler les photos de mes utilisateurs sur le disque ? Comment on fait pour s'assurer que le programme n'essaye pas de prendre le portefeuille de bitcoin ou tout ce que vous voulez et qu'il n'essaye pas en plus de faire passer mon programme pour un programme malveillant ? Comment on évite les usages malveillants quand on fait tourner le code de quelqu'un d'autre ? Tout en gardant de la rapidité. WebAssembly c'est des propriétés plutôt sympas pour ça vu qu'on a le sandboxing le côté sécurisé vous ne pouvez rien faire en dehors du module OASM mais la performance 20% plus long que du natif tant que les fonctionnalités sont présentes dans WebAssembly donc il y a des gens qui se sont rendus compte que ça pouvait être plutôt bien pour tous ces cas d'usage de virtualisation. Celui dont je viens de vous parler l'architecture de plugins c'est un cas très concret c'est utilisé dans Microsoft Flight Simulator par exemple il y a des plugins dans ce jeu vidéo qui est un jeu de simulation aérienne où vous conduisez les pilotés des avions et il y a des plugins qui sont des plugins compilés vers WebAssembly que vous pouvez charger directement dans le jeu peut-être que vous l'avez déjà utilisé sans vous en rendre compte. Et en plus ce qui est plutôt sympa comme proposition aussi c'est en tant que personne qui écrit le programme qui propose le système de plugins je peux arriver et dire pareil votre plugin vous l'écrivez dans n'importe quel langage alors que souvent quand on a un système de plugins c'est ah le plugin il faut l'écrire en lua ou bien ah le plugin il faut l'écrire en javascript et là on est un petit peu en mode tant que ça compile vers Oisem vous pouvez utiliser vraiment le langage que vous voulez c'est plutôt chouette. L'autre cas d'usage assez dingue c'est des conteneurs hyper légers donc avant quand on voulait faire tourner du code de manière sécurisée on créait une machine virtuelle vraiment penser VirtualBox la machine virtuelle elle met plusieurs minutes à démarrer parce qu'elle émule à la fois le matériel l'OS le système d'exploitation et les logiciels donc ça met beaucoup de temps à démarrer mais c'est très sûr. Il y a quelques années de ça il y a une petite révolution dans cet univers qui s'appelle les conteneurs qui a été popularisé avec Docker et l'idée de Docker c'est de dire on réutilise votre matériel on met une petite surcouche OS et ensuite vous pouvez faire tourner vos logiciels. Donc là on passe de quelques minutes pour démarrer la machine virtuelle à quelques millisecondes c'est plutôt pas mal déjà. Et en fait avec WebAssembly on arrive et on vous dit on peut faire tourner le code de quelqu'un d'autre mais maintenant vous n'avez même plus besoin de l'OS vous pouvez vraiment faire tourner juste le logiciel voire une sous-partie du logiciel et avec un temps d'instantiation très très bas donc pour vous donner une idée on parle de 5 microsecondes quand c'est bien optimisé. 5 microsecondes pour démarrer un conteneur enfin un conteneur léger WASM versus un conteneur avec Docker 2 millisecondes on est sur du 400 fois plus rapide. Et ça les gens qui font des architectures cloud ils aiment bien parce que ça veut dire que maintenant ils n'ont quasiment plus aucun overhead quand ils vont créer leur conteneur et pour tous les cas d'usage d'architecture cloud c'est vraiment chouette donc par exemple quand vous êtes en mode DevOps vous utilisez une plateforme applicative cloud genre Heroku vous prenez votre code vous le poussez là-bas bon ben maintenant vous pourriez imaginer que vous prenez votre code compilé vers WASM vous le poussez là-bas ou bien vous poussez votre code ça le compile vers WASM et ça permet d'avoir des temps de démarrage instantanés et aussi à partir du moment où il y a une requête qui arrive sur votre application web on est capable de juste créer à la volée une petite instance WASM de votre code et ça prend 5 microsecondes de le faire et une fois que la requête est finie on peut éteindre tout le code c'est plutôt pas mal en termes de sécurité en termes de sandboxing et on a quand même des très bonnes performances en faisant ça il y a tous les cas d'usage function as a service donc ça c'est quand vous pouvez modéliser tout un problème comme étant un pipeline de transformation sur des données avec juste des fonctions pures qui s'appliquent sur ces données qui peuvent tourner en parallèle etc donc là c'est pareil vous n'avez quasiment plus aucun overhead sur le temps de démarrage de ces fonctions vous pouvez vraiment modéliser des toutes petites fonctions qui font vraiment juste une toute petite chose et les chaîner les unes à la suite des autres très très rapidement et de manière plus générale c'est tout ce qu'on appelle serverless ou ledge computing donc vous n'écrivez même plus d'infrastructures vous ne gérez plus du tout d'infrastructures de serveurs vous écrivez juste votre application web et c'est quelqu'un d'autre qui va la lancer pour vous dans le cadre de ledge computing ça va essayer de prendre un serveur qui n'est pas trop loin de vos utilisateurs et pour vraiment l'exécuter le plus vite possible avec des temps d'instantiation de 5 microsecondes c'est pareil on peut le faire vraiment la requête arrive on lance le module OASEM une fois que la requête est finie on ferme le module OASEM et on peut lancer beaucoup 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 plus d'applications en parallèle sur une même machine il y a une meilleure efficacité en termes d'énergie tout simplement sur les serveurs des clouds qui vont faire ça et donc ça veut dire aussi moins de coûts pour eux pour leur infrastructure et potentiellement une baisse des coûts pour nous les devs un petit point sur l'histoire des conteneurs Docker ils ont sorti un petit runtime pour OASEM donc maintenant vous commencez à avoir des conteneurs qui sont aussi publiés sur hub.docker.com et qui sont juste des petits wrappers pour des modules WebAssembly donc c'est encore assez expérimental mais ils sont en train d'itérer là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était assez cool Ok donc on va regarder un petit peu l'évolution des fonctionnalités de ces dernières années dans WebAssembly maintenant Quoi de neuf depuis le MVP depuis la version 1.0 donc vous voyez que je parle de phase 3 et phase 4 ici c'est un système de spécification qui est en plusieurs phases en gros phase 3 ça veut dire on est à deux doigts de le rendre stable on attend juste des retours des gens qui implémentent tous les environnements OASEM phase 4 la majorité des environnements OASEM l'ont implémenté ou au moins deux ou trois donc la majorité c'est vraiment pas beaucoup et on considère que c'est stable et que ça peut être utilisé en production à partir de ce point là SIMD c'est donner à WebAssembly la capacité d'avoir accès à des fonctions de votre CPU qui peuvent faire du calcul vectoriel directement c'est très utile pour le traitement du signal pour l'audio la vidéo mais aussi pour tout ce qui est réseau de neurones c'est notamment ça qui est utilisé par TensorFlow quand ça tourne dans le navigateur directement côté client c'est ça qui est utilisé pour faire les backgrounds virtuels dans Google Meet si jamais vous avez déjà essayé cette fonctionnalité une autre nouveauté c'est les tail calls donc les tail calls c'est pour supporter toute une gamme de langages de programmation qui sont les langages fonctionnels dans lesquels il n'y a pas de notion de boucle donc la seule manière de répéter des choses c'est de faire des appels de fonctions récursifs et pour ça à chaque fois qu'on fait un appel de fonctions récursifs on a tendance à manger un petit peu d'espace sur une mémoire qui s'appelle la stack avec les tail calls on ne mange plus cette mémoire donc on peut enfin supporter ces langages proprement ça veut dire des langages comme Lisp, Scheme, Askel qui peuvent être un peu mieux supportés OCaml etc. une autre nouveauté c'est les atomics c'est la mémoire partagée donc là c'est pour faire du multithreading mais directement côté WASM donc vous avez la possibilité d'implémenter des primitifs de mutex avec ça de synchronisation entre plusieurs threads il manque juste la possibilité de créer des threads donc ça c'est encore l'environnement qui doit fournir cette fonctionnalité mais une fois qu'on a créé des threads après on peut avoir des mémoires partagées et faire des accès concurrents entre plusieurs modules WASM qui touchent à exactement la même mémoire donc on se rapproche en fait avec toutes ces fonctionnalités de ce que sait faire le natif à chaque fois et l'autre petit électrochoc dans le monde WASM c'est le support de Garbage Collector donc il y a plein de langages dans lesquels vous n'avez pas besoin de gérer la mémoire manuellement vous ne faites pas malloc et free vous créez juste vos objets en Python en Javascript en Ruby et c'est hyper pratique c'est super cool mais il y a quand même des moments où la mémoire de votre programme elle est automatiquement désallouée c'est parce qu'il y a un sous-système qui s'appelle le Garbage Collector j'aime bien la traduction française elle est un peu mignonne c'est le ramasse-miettes vous voyez ces petits aspirateurs de table là c'est ça un ramasse-miettes donc ce programme qui met en pause votre programme regarde quels sont les objets encore en vie encore atteignables et tout ce qui n'est pas en vie ça peut être recyclé et ça devient de la mémoire réutilisable par la suite et ça c'est hyper important pour supporter efficacement des langages comme Java Kotlin tous les langages de la JVM si vous voulez Clojure aussi mais également Go par exemple et ça permettra d'avoir des meilleures performances en plus de ça à l'heure actuelle il y a déjà des langages qui font un petit peu des hacks où ils compilent directement leur Garbage Collector dans le module OASM mais ça demande enfin ça rajoute plein de nos cerveaux c'est très compliqué c'est pas très performant donc autant utiliser l'état de l'art et quand on a déjà des Garbage Collector très performants notamment dans les navigateurs autant essayer de les utiliser ok une autre petite révolution c'est les interfaces système donc la WebAssembly System Interface WASI ça je vous ai dit que OASM ça vous permet d'avoir du code portable et un module OASM il ne peut rien faire sans les systèmes qui l'importent sans les fonctions qui l'importent depuis son environnement et ces fonctions qui sont importées depuis l'environnement ce n'était pas standardisé là l'idée c'est ok on prend ces choses et on les standardise et comme ça on peut prendre tout un ensemble de programmes qui existent déjà qui sont écrits dans des langages natifs et on peut les porter directement vers WebAssembly avec ça donc il y a un certain nombre de nouvelles spécifications pour faire des systèmes de fichiers du réseau proposer l'accès à des timers des choses comme ça c'est très inspiré de POSIC si ça vous parle c'est en gros standard des années enfin plus vieux que moi pour spécifier des systèmes Unix et qui est utilisé à peu près partout sur toutes les plateformes supportées partout et qui avait beaucoup de bonnes idées c'est des spécifications qui sont définies de manière itérative dans le sens où il se laisse la possibilité de faire un petit peu d'expérimentation aussi pour voir ce qui marche ce qui ne marche pas donc là ce qui est sorti il y a une preview 0 qui est une espèce de première version dès que vous utilisez Wazi à l'heure actuelle vous utilisez cette preview 0 et le côté un petit peu révolutionnaire de Wazi qui est inspiré de Cloud ABI et d'autres OS je pense OpenBSD ou FreeBSD c'est tout un système de permission de capabilities par défaut vous n'avez le droit de rien faire et tout ce que vous voulez faire vous devez demander la permission de le faire explicitement petit exemple à l'heure actuelle si vous écrivez un programme javascript côté serveur Node.js il a accès à tout le système de fichiers c'est à dire qu'il peut aller lire n'importe quel répertoire n'importe quel fichier là en termes de voler des données personnelles il y a du potentiel d'ailleurs c'est même arrivé par le passé qu'il y a des gens qui profitent de ça pour prendre le contrôle d'une dépendance javascript faire des choses malveillantes où ils vont essayer de voler des fichiers importants qui contiendraient des mots de passe ou des portefeuilles de crypto monnaie ou des trucs comme ça et les envoyer ailleurs donc ça devient un vrai danger là dans WASI le principe c'est que vous devez prédéclarer ok mon module WASM il va avoir besoin de tel répertoire et après c'est à l'environnement de choisir de donner l'accès ou pas et choisir donner l'accès ça va être soit par défaut il pourrait décider de donner l'accès à tout mais par défaut ça pourrait être aussi je suis un navigateur je vais demander à mon utilisatrice est-ce que tu veux donner l'accès à ce répertoire là le module WASM demande l'accès voilà donc il y a plein de manières d'implémenter ça pour les environnements alors c'est encore quelque chose qui est très bas niveau donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en haut vous avez la représentation texte d'une fonction qui permet de supprimer quelque chose qui est dans un répertoire que vous avez préouvert au préalable vous avez déclaré je vais avoir accès à mon répertoire téléchargement maintenant je veux supprimer quelque chose dans ce répertoire vous voyez en gros c'est une fonction qui renvoie un entier et prend deux entiers en paramètres donc pour savoir quelle est la signification de ces entiers il faut regarder un petit peu comment ça a été défini dans les bindings donc du code qui peut être appelé en C et en fait si vous voyez le code en C correspondant ci-dessous c'est un descripteur de répertoire le premier paramètre le second paramètre c'est le chemin vers à l'intérieur de ce répertoire que vous voulez supprimer et ça vous renvoie un code d'erreur pour vous dire est-ce que ça s'est bien passé ou non mais ça c'est une interface très très bas niveau et généralement quand on utilise d'autres langages de programmation on préfère créer des bindings par-dessus ça donc avoir des interfaces plus haut niveau qui correspondent plus à la manière d'utiliser dans le langage dans notre langage donc là par exemple je vous ai écrit une petite interface haut niveau équivalente en Python où on aurait on peut imaginer une classe oasi-dir donc pour un répertoire ouvert avec oasi et vous auriez une fonction remove indir et après vous voyez dans l'usage ça devient beaucoup plus ergonomique beaucoup plus habituel de l'utiliser comme ça et de l'appeler comme ça ok je vous ai envoyé beaucoup d'informations en face là en pleine face on va faire une petite pause de citation à votre avis qui a dit ça ? si oasem et oasi avaient existé en 2008 on n'aurait pas eu besoin de créer Docker ce qui manquait le chénon manquant c'était une interface système standard je pense avoir entendu la bonne réponse c'est Solomon Hikes qui est donc cofondateur directeur technique de Docker donc il a dit ça en mars 2019 quelques heures ou quelques jours après l'annonce de oasi et c'est pour vous dire à quel point il a directement lui vu l'intérêt pour le côté conteneur virtualisation très très légère ok une autre spécification vraiment cool qui est en train d'arriver c'est le component model le modèle par composant comment on fait pour promouvoir la composabilité des programmes tout en maintenant la sécurité et les performances la composabilité c'est la capacité à prendre du code qui est déjà existant vous le réassemblez un petit peu comme des briques et après vous essayez de faire quelque chose de nouveau avec ça et alors je vais vous donner un exemple bête de composabilité qui n'existe pas par exemple imaginez que vous avez un logiciel genre PowerPoint qui vous permet de lire des slides vous avez un logiciel de serveur comme Nginx ou Apache qui vous permet de servir des contenus web pourquoi je n'ai pas la possibilité de juste prendre mes slides et les servir sur un site web en utilisant ces deux logiciels c'est un petit peu ça que j'aimerais faire et avoir en gros un système un petit peu standardisé pour faire ce genre de montage où je peux vraiment prendre deux programmes qui font juste une chose mais ils la font bien et essayer de les combiner ensemble pour créer des nouveaux usages à partir de ça donc l'idée c'est de voir tous les modules OASM comme des composants donc maintenant vous avez plein de petits modules OASM qui vont communiquer les uns avec les autres peut-être qu'ils sont écrits pas du tout dans le même langage peut-être qu'il y en a un qui est écrit en Rust un autre en Python un autre en JS en UA en C en ce que vous voulez et ils discutent les uns avec les autres avec des interfaces qu'ils vont décrire et là on a la possibilité d'utiliser des types d'un petit peu plus haut niveau et pas juste utiliser comme je vous ai montré tout à l'heure des pointeurs et juste des entiers c'est un petit peu trop sobre quand même on habitue à mieux avec la particularité qu'il n'y a toujours pas de partage de mémoire ou du moins le partage de mémoire est opt-in vous choisissez quel module partage la mémoire et par défaut aucun module ne partage la mémoire donc même si un module est compromis en fait c'est pas grave parce qu'il ne va pas compromettre tout le reste de votre programme de votre application comme ça et ça fait qu'on doit faire des copies en théorie entre les différents modules en fait il y a plein de fois où on peut s'en sortir sans faire des copies ce qui est plutôt chouette mais pour vous dire quelque chose dont je n'ai pas parlé si vous voulez passer une chaîne de caractère à un module WebAssembly à l'heure actuelle vous devez allouer de la mémoire dans votre module WebAssembly ensuite copier le contenu de votre chaîne de caractère ensuite vous soucier de savoir que le module WebAssembly va bien savoir quel est l'encodage de la chaîne de caractère parce que votre chaîne de caractère il y a plein de manières de l'encoder différentes là avec ces types de haut niveau ce qu'on dit c'est tu ne t'occupes de rien on s'occupe de tout vraiment ces interfaces de haut niveau vous permettent de gérer ça un petit peu automatiquement vos modules WebAssembly ils ont la possibilité d'importer d'autres composants donc là il faut voir des trucs vraiment beaucoup plus haut niveau un composant ça peut être par exemple du log de la requête HTTP la télémétrie vraiment un petit peu tout ce que vous voulez et vous dites j'importe un composant qui s'occupe juste du logging de manière générale sur mon application et vous ne vous souciez pas de comment il est implémenté dans quel langage il est implémenté c'est juste un autre composant qui permet de faire ça et vous continuez d'exporter des méthodes qui sont les services rendus aux autres composants ce qui est chouette encore une fois c'est que les composants vous ne savez pas qui les implémente aussi bien c'est d'autres composants qui sont des modules OASM mais aussi bien c'est votre environnement directement qui implémente ces composants donc encore une fois vous avez un petit peu de modularité sur la manière dont vous implémentez vos composants et un truc un petit peu magique c'est que vous avez la possibilité de créer des nouveaux composants aussi au moment où vous créez votre module OASM donc imaginez si vous voyez le pattern décorator dans les design patterns un petit peu connus c'est l'idée de dire vous importez un composant et vous voudrez rajouter quelque chose qui arrive à chaque fois qu'une fonction est appelée dans ce composant et bien vous pouvez créer un nouveau composant à la volée qui fait ça tant que vous passez bien tous les imports requis par l'autre composant vous pouvez un petit peu tweaker le comportement de tous les composants que vous importez dans votre programme de cette manière alors les types de haut niveau dont je vous parlais ça utilise un format texte pour nous les humains qui s'appelle WebAssembly Interface Type ça vous permet de définir des structures des tableaux il y a un certain nombre de facilités aussi de choses qui vous permettent de mapper directement à plein de langages de programmation du style des options des résultats donc beaucoup de choses sont très inspirées de Rust mais ça applique vraiment bien aussi à beaucoup de langages de programmation et en plus de ça vous avez des outils qui vont vous permettre de générer des bindings donc du code glue qui va être beaucoup plus haut niveau comme ça vous n'avez pas besoin de vous soucier des détails des pointeurs des encodages de chaînes de caractère des choses comme ça et vraiment vous pouvez juste définir votre interface en disant voilà les types que je sais manipuler ensuite d'autres programmes peuvent importer ces interfaces et directement appeler les fonctions qui sont définies dans et manipuler les types qui sont définis dans etc plus de ça vous avez la notion de ressources de référence des handles vers ces ressources donc là c'est quand vous voulez quand même avoir un petit peu le contrôle sur une donnée et vous ne voulez pas donner l'intégralité du contrôle à d'autres modules WebAssembly par exemple je crée une requête HTTP je veux donner la possibilité à certains modules ou ASOM de contrôler la manière dont cette requête HTTP va être cachée par exemple on a une conf là-dessus tout à l'heure donc si vous êtes allé à cette conf vous savez que c'est en définissant des headers HTTP vous allez faire ça et je veux avoir un module qui va peut-être s'occuper juste de ça du cache de mes requêtes HTTP mais je ne veux pas qu'il ait la possibilité de changer la requête ou le corps de ma requête et qu'il aille modifier d'autres choses donc je lui passe juste une référence vers ma requête et ensuite des fonctions qui permettent de définir des headers étant donné cette référence que je lui ai prêtée donc ça fait que c'est toujours moi qui ai le contrôle mais lui il a la possibilité de toucher un petit peu des sous-parties de cet état et l'autre truc qui est un petit peu dingue c'est de la programmation concurrente structurée donc la programmation concurrente pensez programmation multistraday mais en gros avoir un système avec des tâches vous pouvez mettre en pause votre programme et il va se réexécuter plus tard quand une ressource que vous avez demandée est disponible par exemple vous essayez de lire un fichier de manière asynchrone ça va lancer un thread dans le background en arrière-plan qui va commencer à lire ce fichier et votre code va être mis en suspens et d'autres codes peuvent être exécutés en attendant que le fichier ait été entièrement lu donc ça vous permet de faire beaucoup de programmation plein de choses qui se passent en même temps et d'utiliser les ressources de votre CPU à fond là c'est directement dans le langage de définition de type donc vous pouvez le faire et ensuite ça va faire toute la magie nécessaire pour fonctionner avec tous les run times de tous les langages différents par exemple en javascript ça utilise lib.uv dans Node en Rust vous allez sûrement utiliser Tokyo qui est une bibliothèque qui permet de gérer ça aussi toute la programmation asynchrone et bien à l'heure actuelle si vous voulez faire directement communiquer un programme javascript à un programme Rust ça va être très compliqué là on vous dit en gros il y a une interface unifiée qui permet de définir des primitifs de haut niveau pour faire de la programmation concurrente entre plusieurs langages et toute la magie bas niveau est gérée pour vous vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça et ce sera quand même très rapide donc très bon pour les performances un petit exemple de code 8 donc ici je définis une interface donc je reprends mon exemple de tout à l'heure avec un PowerPoint que j'appelle pouvoir point ici donc je définis d'abord une interface slide manager ça ça va être implémenté par un de mes composants le slide manager il sait manipuler des choses qui sont des slides donc c'est une petite structure de données qui a un contenu une chaîne de caractère dont je définis pas l'encodage c'est géré par le système pour moi et l'index ça va être quel est le numéro de ma slide et ensuite on a un certain nombre de fonctions add slide qui permet de rajouter une slide move to slide qui permet de se déplacer à un slide en fonction de son index et get current qui permet de renvoyer un slide s'il est présent peut-être qu'il n'y en a pas donc c'est un slide optionnel imaginez un pointeur nul s'il n'est pas présent en gros et ensuite je définis mon programme pouvoir point en disant que c'est un monde donc un monde world c'est un ensemble d'interfaces que ça va utiliser vraiment ça définit tout ce que vous allez importer et tout ce que vous allez exporter et là je peux à la fois définir des références vers d'autres interfaces je dis j'ai besoin de keyboard qui est quelque chose qui va gérer les événements clavier j'ai besoin de slide qui est mon slide manager que j'ai défini au dessus donc ça c'est en gros je dis mon composant pouvoir point il a besoin de deux autres composants keyboard events et slide manager pour fonctionner correctement et je peux quand même importer des fonctions depuis mon environnement si besoin et le service que je rends à la communauté c'est une espèce de fonction main qui s'appelle run ici et qui va juste consister à lancer mon programme pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ensuite les bindings qui sont auto-générés j'ai choisi en Rust parce que c'est celui dont je suis le plus sûr de à quoi ça ressemble en gros même si vous parlez par Rust je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe en haut c'est qu'on importe les composants et les fonctions du système et ensuite on implémente l'équivalent d'une interface en Rust ça s'appelle un trade où on dit bon bah le service qu'on doit rendre c'est implémenter une fonction run c'est ce que je fais ici et ma fonction run elle fait quelque chose de très très simple ici d'abord elle rajoute un slide en utilisant du code qui a été vraiment généré par tous les outils qui font les bindings pour moi slide manager même le nom est auto-généré il a transformé la case où il y a des tirets où les mots sont séparés par des tirets en cette case là qui doit être Pascal case j'imagine avec le S et le M majuscule et ensuite je peux juste dire bon bah tant qu'il y a des slides on affiche le contenu en utilisant la fonction print qu'on m'a passé et j'ai aucune idée de ce qu'elle fait la fonction print aussi bien elle affiche dans la console aussi bien elle crée un petit pdf aussi bien elle crée un fichier html aucune idée mais ça me permet d'avoir plein de cas d'usages différents donc un gros pouvoir des composants en fait c'est que vous avez de l'injection de dépendance gratuitement aussi là ce programme si j'ai envie de le tester je peux faire une fausse interface slide manager qui est très très simple et qui fait exactement quelque chose que je contrôle et par la suite dans mes tests je peux vérifier que ça va bien afficher les choses auxquelles je m'attends de cette manière mais je peux utiliser exactement le même code et le même composant en production avec le vrai slide manager le vrai composant slide manager qui va faire d'autres choses voilà donc la vision générale du component model c'est vous avez la composabilité via ce système d'interface la performance en ayant une manière de parler qui commune entre absolument tous les composants et qui vous permet de vraiment faire correspondre tous les concepts de l'interface enfin des interfaces à des concepts de votre langage de programmation et toujours un système de sécurité via les permissions via le sandboxing gratuitement mais ce qui est chouette en plus de ça c'est que c'est disponible dès aujourd'hui dans le sens où ça ne demande pas de modification de l'aspect webassembly qui est tel qu'elle existe ça peut être juste construit au dessus de l'aspect webassembly donc c'est une nouvelle couche d'abstraction au dessus de webassembly ce qui fait qu'on a déjà des polyfils qui marchent dans le navigateur pour utiliser des composants webassembly où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? c'est encore relativement instable c'est toujours en cours de spécification Wazi donc il y a une deuxième preview de Wazi l'interface système qui est elle réécrite en termes du component model donc ça permet de valider que les concepts qui sont disponibles dans le component model sont suffisants pour couvrir des cas d'utilisation concrets réalistes importants et utiles qui sont ceux de générer une interface système et c'est aussi les mêmes groupes de personnes qui travaillent dessus donc ils peuvent itérer un petit peu en parallèle et comme ça communiquer rapidement sur les besoins il y a une explosion de nouvelles interfaces qui arrivent dans Wazi donc avant c'était vraiment des trucs système qui correspondaient juste aux interfaces système de base maintenant il y a plein de gens qui rajoutent des trucs un petit peu plus haut niveau assez cool pour avoir du key value store du logging du SQL GRPC du multithreading directement dans les interfaces voire des réseaux de neurones aussi comme ça avec une API qui imite un petit peu TensorFlow et vous pouvez utiliser vous avez une interface standard pour utiliser des réseaux de neurones dans plein de langages différents il faut un support dans le runtime dans l'environnement donc je vous ai dit il y a un polyphile web pour faire tourner un petit peu tout ce component model et Wazi et sinon il y a WasmTime qui est donc une VM WebAssembly aussi sur laquelle j'ai pu travailler c'est les mêmes personnes qui travaillent sur la spécification du component model et de Wazi qui travaillent sur WasmTime donc autant vous dire qu'ils itèrent en parallèle à une vitesse qui est incroyable et il y a plein de générateurs de binding donc à la fois des bindings pour les autres donc les environnements qui doivent implémenter certains composants mais aussi pour côté langage donc il existe des générateurs de binding pour C, Go, Rust et Java ce qui fait qu'en théorie vous pouvez déjà en utilisant WasmTime et ces générateurs de binding avoir des programmes Wasm qui sont composés de certains modules en C certains modules en Go certains modules en Rust certains modules en Java certains modules aussi en Javascript parce qu'il y a aussi des créateurs de composants pour Javascript voilà maintenant je vais me laisser le droit de rêver un petit peu et de regarder très loin dans le futur en gros ce que je vous ai décrit c'est un système de dépendance unifié à travers tous les langages de programmation donc aussi bien il y a un jour on utilisera ça sans vraiment se rendre compte ce sera les monsieur et madame Jourdain de WebAssembly et on sera juste à utiliser WebAssembly dessous et les bibliothèques de code qu'on importera elles pourraient utiliser WebAssembly et avoir toute cette magie qui se déroule en arrière plan pour nous et qu'on n'ait pas besoin de se soucier de ça donc ça pourrait être assez cool d'avoir cette capacité vraiment de dire ah bah t'as écrit un code en C je vais l'importer dans mon programme en Python et ensuite toi tu vas pouvoir l'importer dans ton programme en l'UA et toi ensuite dans ton programme en Javascript donc un petit peu un espèce de de rêve ultime d'unifier tous les langages de programmation et un rêve de nerd j'avoue mais ce qui est cool aussi c'est que ça veut dire si cette vision venait à apprendre qu'on aurait la possibilité de créer des nouveaux langages très facilement tant qu'ils ont la capacité d'émettre du WebAssembly donc de la même manière que LLVM ça a été une infrastructure de compilation qui a permis de faciliter la création de nouveaux langages de programmation là on a quelque chose d'encore plus facile à implémenter WebAssembly c'est relativement simple dans sa spécification initiale et qui ferait qu'on pourrait avoir énormément d'innovation dans les langages de programmation donc à la fois des langages de programmation très génériques qui pourraient être utilisés par beaucoup de monde mais aussi des langages de programmation custom vous avez un besoin bien précis pour décrire quelque chose dans un cas métier vous pouvez créer votre petit langage de programmation on pourrait imaginer ce genre de choses et voir ça arriver donc s'il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez c'est le petit côté la révolution dans le cloud computing via la virtualisation où on supprime complètement l'overhead de démarrage plus de cold start tout est instantané et vous avez plus de surcoût à payer quand vous lancez des conteneurs dans des clouds donc ça c'est en train d'arriver il y a vraiment Amazon est en train de regarder ça Azure chez Microsoft ils vous permettent déjà de commencer à lancer des modules OASEM aussi il y a plein de petites start-up qui se créent aussi autour de ce concept qui s'appelle Fermion qui fait plein de produits hyper intéressants et qui a un blog technique passionnant si vous voulez en apprendre plus sur tout ça et l'autre chose c'est donc là peut-être plus un rêve lointain l'idée d'avoir vraiment un système de dépendance et de composants unifiés dans lequel les attaques de chaînes logistiques où quelqu'un prend le contrôle d'un composant d'une dépendance et ensuite commence à faire des choses malveillantes avec ça n'arriverait plus grâce au component model voilà c'était bien dense je vous remercie je suis BNJBVR sur les réseaux et puis si vous avez des questions maintenant c'est le moment je vous remercie 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 je vous remercie